Hit me up dans my DMs Je prends toutes les propositions Même ceux qui veulent les papiers Es-tu vierge ? C'est que c'est cette question J'étais en mode T'es-tu déjà masturbé ? Est-ce qu'il faut peut-être que je bippe le mot pour Youtube ? Ma mère à la fin Allez c'est mon contrat Bonjour tout le monde Aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo Je suis un peu stressée de faire Parce que j'avais parlé de sujets comme ceci Sur ma chaîne Youtube Donc c'est un peu bizarre Mais normalement j'ai 20 ans dans 4 mois même pas Je suis adulte Je fais ce que je veux Donc maman si t'es pas contente T'es pas carrière dénominée On se retrouve pour une vidéo Où je réponds à vos questions indiscrètes Question que vous m'avez posée sur Instagram Donc encore une fois Si vous ne me suivez pas C'est sur l'écran C'est quelque part N'hésitez pas à aller me rejoindre Si vous voulez participer à d'autres prochaines vidéos Et une personne Elsa il y a un petit moment que vous avez vu Va me poser ses questions Je les ai prises en capture d'écran Il y a genre une semaine Du coup je me souviens plus des questions Ou très très peu Je sais quel type de questions il y aura Je sais quel type de questions il n'y aura pas Ça va être fun C'est le mot fun Est-ce que tu fumes ? Est-ce que je fume ? Non je ne fume pas Et je n'ai jamais essayé de fumer C'est pas bon pour la santé Ne fumez pas Ça va pas essayer de fumer Des choses un peu illicites En soirée ou des trucs comme ça Non non même genre la cigarette électronique Je n'ai jamais essayé Si je crois que j'ai essayé une fume s'il y a longtemps Électronique ou basique genre ? Ah non électronique Électronique Basique j'ai jamais fait Tu as déjà surpris ou entendu tes parents ? C'est le genre de questions quand même Non Pas du tout Puisque L'anecdote Maman encore une fois Elle va me dire Ok dévoile ta vie Mais pas la mienne On va dire que Mes parents Ont commencé à ne plus développer de sentiments L'un envers l'autre Juste après ma naissance Du coup genre C'est triste en soi Mais en soi ça arrive à plein de gens Quand t'as des parents divorcés ou quoi Moi ils ont jamais divorcé Mais bref C'est pas le sujet Du coup genre j'ai jamais vraiment connu mes parents En mode lovey dovey Tourtereau machin Du coup bah non forcément Je les ai jamais surpris Mais ça doit être cocasse J'ai déjà entendu mes voisins Entendu les voisins de mes voisins Imaginons t'es dans la rue Tu tournes ta tête Et là tu vois des gens Ok genre c'est pas de ma faute Fermer les volets J'en sais rien Faites votre truc Ils sont chez eux au final Ils sont au droit quoi Bah ils sont chez eux Mais je suis dans ma rue Genre en mode Je demande rien à faire ça Mettez attention protégez-vous On demande si tu vas mieux Depuis la dernière fois Awww C'est trop mignon Oui Bah largement mieux Genre en mode Si vous voyez que je suis plus active Que ce soit sur les réseaux sociaux Enfin sur Youtube Sur TikTok Ah pas moi sur Instagram Parce que j'avoue que j'ai peur De poser sur Instagram Je sais pas pourquoi Comme c'est une communauté Qui est censée bien te suivre Genre elle est vraiment là Avec toi et tout Et genre elle suit vraiment Beaucoup beaucoup Alors que TikTok C'est tu passes et tu t'en fous Instagram genre t'es plus Tu t'attardes plus sur le détail Et c'est pour ça que ça me fait un peu peur Que les gens vont penser De ma danse De ma photo De ma story ou quoi Pour répondre à la question Parce que c'est pas la question Ça m'a beaucoup mieux Depuis la dernière fois Par rapport à mes messages Alors je pense que je serai jamais Vraiment guérie Ou du moins genre Totalement Pour l'instant Je me considérais jamais Genre forcément 100% guérie Mais comparé à 2020 C'est incomparable Et ma santé mentale Avec genre c'est Les deux en mode On a step up un peu Et genre je suis contente Restons sur le sujet Santé mentale Ok As-tu déjà menti Sur ton état mental ? Oui Est-ce que c'est vraiment Est-ce que Qui ne l'a jamais fait ? Que ce soit à ma psy Que ce soit à mes parents Que ce soit à mes amis Genre je l'ai déjà fait Plein de fois Parce que c'est trop bizarre De dire à quelqu'un Quand tu te fais Enfin à l'époque Quand tu faisais la bise Là ça existe même plus J'ai l'impression Quand tu faisais la bise à quelqu'un Quand tu dis bonjour à quelqu'un Genre le ça va Ça va ouais ça va Et toi Genre tu sais C'est le truc basique Que tout le monde dit Mais au fond Tu vas pas dire Non ça va pas Et toi ? Genre après Ça va très bien Moi ça va super Donc oui Mais je pense que Tout le monde a déjà menti Sur son état mental Quel est ton rapport Avec ton corps ? T'aimes-tu ? Moi Je t'aime Question sensible Qu'est-ce que vous me Qu'est-ce que vous me Baragouinez Enfant ? Déjà merci beaucoup C'est très gentil C'est au moins Quelqu'un qui m'aime Je dis ça comme si Ma mère à la fin Allez c'est mon contrat Je pense comme Beaucoup de personnes Ça dépend des jours déjà C'est pas comparable A encore une fois 2020 Ou même encore L'année dernière Genre j'aime beaucoup Plus mon corps Qu'il y a un an Ou deux ans J'ai l'impression Que plus le temps passe Plus j'apprends A aimer mon corps Du coup ça c'est bien Est-ce que je l'aime Beaucoup ? Je trouve que c'est un Un mot un peu trop grand Pour l'instant Mais j'essaie de trouver Par exemple des techniques Genre dans les vêtements Essayer de m'habiller Vraiment des vêtements Que je sais Qui vont me mettre à valeur Ou que j'aime J'essaie de trouver des techniques Par exemple les e-pads Qui ont été vraiment Changer ma vie Dans ma manière De m'habiller Surtout dans les pantalons Ça dépend des périodes Mentales aussi Parce que j'aime pas mon corps Ça va juste mon mental Ou quand je suis pas bien Mentalement Je vais détester mon corps Et je vais faire des conneries Ça dépend des jours Voilà je peux juste vous dire ça Mais c'est beaucoup plus Que avant Voilà On parle beaucoup de ta maman Depuis le début de la vidéo Mais la vraie question c'est Est-ce que tu as toujours eu Une bonne relation Avec ta famille ? Bah oui Enfin En ça j'essaierai Ça dépend Quelle partie de la famille Avec mon frère Ça a toujours été Une relation très C'est triste à dire en ça Parce que même moi Quand j'y pense Ça me fait de la peine Parce que mon relation Frère et soeur Par exemple comme celui De ma cousine et mon cousin Ils passent la plupart De leur temps A même s'engueuler Mais au fond Tu sais Ils se montrent de l'affection Parfois Ils savent qui c'est Mais parfois ils se le disent Tu vois Je sais que c'est mon frère Je sais que je l'aime Mais j'ai jamais eu vraiment Cette relation de chamaillerie Ou en mode Ah mon grand frère Je te taquine Tu me taquines Non Le mot pour décrire Notre relation C'est vraiment ignorance C'est mieux qu'il y a Encore quelques années Mais C'est pas fusionnel Oh non C'est pas du tout fusionnel C'est mon frère Je l'aime Ah 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 C'est bien Mon papa Encore une fois Ça par contre J'ai jamais eu cette relation Père-fille Mille de rien Ça fait de la peine Parce que J'ai jamais eu en mode Cette inquiétude De mon papa Envers moi-même Par exemple Si je sors le soir Si j'ai un copain J'ai jamais eu ça en fait Beaucoup de gens se plaignent Beaucoup de filles se plaignent De ouais mon papa Il est trop sur moi Mon papa Ceci Mon papa Il veut pas que je fasse ça Mon papa Il est tellement trop laxiste Et je trouve ça triste En vrai Mais bon C'est pas grave C'est pour ça que du coup J'ai une relation Mais plus que fusionnelle Avec ma mère Genre ma mère C'est vraiment toute ma vie Je dis pas que j'aime plus Forcément mon père Ou ma mère Mais c'est une relation Différente que j'ai avec ma mère Tout l'amour Que j'ai pas forcément reçu De mon père Même si mon père Je l'adore C'est ma mère Qui me le donne Et du coup Elle me donne deux fois plus d'amour Et moi je lui redonne Deux fois plus d'amour Maintenant je l'aime Est-ce que tu pratiques Une religion Si et si oui Laquelle Oui je pratique La religion musulmane Je pratique la religion musulmane Parce que je suis née Dans une famille musulmane Voilà ma mère est algérienne Et on a été élevés dans ça Et du coup On fait le ramadan Je crois en dieu J'ai jamais eu d'amis Qui me jugeaient sur ma religion Si j'ai eu une fois un gars Il m'avait dit Et ça ça m'avait vraiment choquée En mode ouais Ah et ça je te pensais Comme une fille réfléchie Je n'ai pas réfléchie Je suis hyper sérieuse et tout Mais du coup Tu es musulmane Et je ne comprends pas Bah oui Que pardon Et si on n'était plus amis Genre je ne sais pas Et il y avait une pote À moi à côté Et elle était là Bah dis vous Qu'est-ce qui te prend chaque gars Mets-toi de tes oignons Je ne sais pas Tu as déjà mangé tes crottes de nez Quel genre de question Ça allait Question suivante là Oui Non en vrai je ne sais pas Mais je pense que oui Quand j'étais petite Genre vraiment petite Je ne suis pas là Mais 19 ans Bon Non C'est la pire bêtise J'étais en primaire Je la fais courte Je me souviens à l'époque J'avais fait même une story time Sur cette histoire Et je ne l'ai pas filmée Parce que c'était trop la honte Mais je vais la faire très courte À l'époque en CE1 J'avais une remplaçante Que je détestais J'avais fait un journal Sur elle Et genre j'avais écrit Que des trucs en mode Ouais c'est un gros caca Genre vraiment Que des insultes Basées sur le caca Le pipi Le popo Et le prout Je tenais ce journal Enfin ce cahier de brouillon Je l'avais pris en cours un jour Et j'étais en train de le faire À la récré Sauf qu'à la récré Mes potes sont venus me voir Et m'ont dit Elsa tu veux faire une balle aux prisonniers J'ai fait ouais ouais Tiens Tu peux garder mon journal s'il te plaît Tiens si tu veux Tu peux continuer d'écrire Au pire c'est pas très grave Elle n'a pas de continuer d'écrire Elle n'a pas de garder le journal Elle a été donnée le journal Au professeur Qui gardait la cour de récréation À ce moment là Et il tape même à la fin Quand c'est fini Il n'y a pas de sonnette C'est les mains C'est ça C'est exactement ça Le soir même Ma mère va me chercher Bah Alicia J'ai reçu un coup de fil Du directeur de ton école Elle va nous voir En gros on est convoqués Ah ouais Apparemment t'as écrit un journal Ah ouais C'était juste drôle Parce que les insultes Il n'y avait aucune insulte Le truc qu'ils m'ont dit C'était très purif Bah après j'étais en sérieux Et le seul truc qu'ils m'ont dit Le seul problème C'est qu'il manque de ponctuation Ils t'ont noté sur une dictée Nickel Et du coup j'ai dû faire une lettre d'excuse Question suivante Question suivante Et tu vierge Blunt Est-ce que je suis vierge Oui Voilà pour la répondre à votre question J'ai 19 ans Bientôt 20 Aucune honte d'ailleurs As you should Period Es-tu en couple ? Pourquoi tu m'attaques comme ça là ? Non je ne suis pas en couple Mais du coup objectif 2022 J'aimerais bien Hit me up dans my DMs Je prends toutes les propositions Même ceux qui veulent les papiers Envoyez-moi votre CV par date Vos meilleures qualités Votre parcours scolaire Et j'étudierais vos candidatures Il y a des gens qui se demandent Si tu prends que les copains Ou si tu prends les copines Ou si tu y réfléchis Ah si je suis que hétéro ? Ouais Bah oui Bah d'après ma personne Genre J'ai pas eu d'autres attirances Envers le sexe opposé Envers le même sexe Pardon Du moins à ma connaissance Pour l'instant Je n'ai pas eu d'autres pulsions Ou quoi Donc je ne sais pas si je vais décrire ça Combien de pulsions Je suis désolée Est-ce que tu es en couple Parce que tu ne veux pas ? Ou parce que tu ne trouves personne ? C'était celle-là Que je t'entends Enfin Il y a pendant une très longue période Je n'ai pas voulu être en couple Parce que j'avais peur de ça Donc je n'avais pas envie Personnellement Quand j'y repense maintenant Je me dis Il y a eu peut-être des occasions Où j'aurais pu être en couple Avec quelqu'un qui me plaisait Et je regrette De ne pas avoir tenté ma chance Parce que je n'aime pas avoir des regrets Et genre là je me dis Il y avait Genre j'aurais pu J'aurais pu me décrire Je pense que ça fait genre 2-3 ans que je suis prête Juste je n'ai pas trouvé forcément Et je n'ai pas le temps Quel est le plus gros râteau Que tu te sois pris ? Si j'en ai déjà eu BTS dans mes DM Je me disais ça Et est-ce que tu as déjà mis des râteaux ? Oui Quel est le plus gros râteau que tu es mis dans ce cas ? C'était en 4ème Non arrête T'es trop bien J'ai pas grave 1 mois 2 mois après la rentrée Ouais C'était mon voisin de français Je m'en souviens Et genre C'était à 17h Et en fait je sentais Depuis 1 mois 2 mois Le mec qui commençait Enfin il était un peu genre Tu sais Proche de moi Tu vois Tu vois Et c'était en plus à cette époque Où je ne me sortais pas d'être en couple On commençait à ranger nos affaires Il m'a dit Ouais Alicia Est-ce que je peux te parler en fin d'heure et tout Je lui ai dit Non mais truc truc T'as pas fait ça Je ne savais pas gérer Je ne savais pas gérer la situation Je n'étais pas habituée à ces situations Ok T'es-tu déjà masturbée ? Est-ce qu'il faut peut-être que je bip le mot pour Youtube ? Je sais que c'est cette question J'étais en mode Ah non je suis rourde Pourquoi je suis gênée ? En soi c'est bon J'ai 20 ans Oui Juste en mode Imaginons que tu as mon âge Genre en mode T'as dans la vingtaine Et pour beaucoup de gens Enfin pour les stéréotypes C'est genre ouais c'est tard si t'as jamais fait l'amour à cet âge là Imaginons que tu t'es jamais genre Tu sais pas comment ton corps fonctionne Donc en soi c'est même recommandé de le faire Pour savoir comment ton corps fonctionne Et comment tu aimes prendre du plaisir Si tu peux dire ça comme ça Faut s'écouter soi avant les conseils des autres C'est ça Ouais voilà En vrai vous faites ce que vous voulez Mais c'est conseillé C'est juste très gênant d'en parler Parce que j'en ai jamais parlé Mais bon Au bout d'un moment Je ne l'attendais pas De quoi ? Ah ouais ? Ouais grave Je ne sais pas Tu sens si plus Ah bah tu m'as dit ça Je l'ai misé Du coup A quel âge Pour la première fois En vrai je l'ai fait tard Enfin tard Je ne sais pas si c'est tard Mais je pense genre 16-17 ans Quand par exemple Parce que du coup Je me suis déjà intéressée à la sexualité Quand je relisais par exemple Les commentaires d'une vidéo Tout le monde disait Ah moi je l'ai fait tôt Genre 12 ans 10 ans C'est sûr que vous aussi Qui me regardez Vous avez Enfin il y en a beaucoup Qui ont dû le faire tôt Et en soi genre c'est bien Parce que tu connais ton corps Le plus tôt possible tu vois Et tu sais que j'ai appris hyper tard Que la femme pouvait Se procurer du plaisir Genre Ouais parce qu'on n'est pas Ouais voilà Je pense que c'est très relié à l'homme Mais genre pas à la femme Je l'ai fait du coup assez tard Enfin tard C'est relatif à tous Ouais voilà C'est relatif à tous Bah pourtant ça va Mais tu vois pour beaucoup Je pense même la majorité C'est tard Parce que je crois que la moyenne C'est genre 14 Moi dans ma vidéo C'est pas les gens Qui l'ont fait tôt Que je vais rassurer C'est plus les gens Les gens qui l'ont pas fait Qui l'ont pas fait Ou qui l'ont fait très tard En fait genre dans la plupart Des vidéos YouTube C'est genre en mode Les gens qui le font tôt Qui sont rassurés Par ce genre de vidéos Et bah moi c'est genre Si vous l'avez pas fait tôt Ou si vous l'avez toujours pas fait Et que vous allez dans la vingtaine Ou genre 17, 18, 19 ou plus C'est pas grave C'est pas grave Voilà Moi c'est ces gens là aussi Que je vais un peu toucher Parce que bah c'est moi Donc voilà Moi je l'ai pas fait J'ai 20 ans Moi je le porte bien quoi Juste c'est la vie Enfin tu vois Est-ce que t'as déjà pécho Ma cousine Les vidéos où Lisa m'agresse Elle me prend par la bouche T'as la langue dans ta bouche Pas non Ouais ok Roulé une pelle c'était un peu beaucoup Mais genre pécho bien J'avais peut-être le type de personnage Faire vidéo sur la bouche à sa maman Je l'ai déjà fait Mais quand je la vois Non Et j'ai déjà pécho Zora Et Lily Pécho en mode juste embrassée Ou pécho en plus Smack Smack Mais pécho en mode Roulé une pelle Euh non Même pécho genre Juste un peu Genre making out Non Et bah c'est la dernière Ouais enfin Un peu spicy quand même Puisqu'on te demande Ce que c'est ton fantasme Ah non Désolé je suis avec mon téléphone Parce que décidément Ma caméra ne voulait pas Que je réponde à cette question Si on parle d'un fantasme Un peu plus Peggy18 En vrai Comme je l'ai jamais fait Je peux pas vraiment savoir Genre ça c'est mon truc de rêve Genre déjà le faire Ça serait déjà Genre en mode Un truc en particulier J'en ai pas Parce que je sais pas Comment on se passe Désolé Ouais mais tu es genre fin En mode lui il fait quoi Lui il se rhabille comme ça Ouais Ah non Ah non Moi je fais pas Le mec en police Merde Les mains en l'air Le mec il se déguise en Park Jimin Genre Holly London 2.0 Non là c'est bon Moi je veux juste un truc simple En fait genre J'ai tellement pas à quoi m'attendre Que je peux pas rêver d'un truc Tu vois ce que je veux dire Donc juste un truc Où je me sens A l'aise A l'aise Et des leds C'est tout Fantasme dans la vie Ça fait un peu la meuf Qu'elle est TCA C'est vrai trop Pendant une journée Au moins c'est une journée Tu vois c'est rien Mais une journée Aller dans un putain de centre commercial Ou genre un supermarché Et pas tout manger Voilà donc grosso modo Je suis émue Seul Impossible de prendre du poids 24h Nourriture Nourriture Voilà et magasin J'imagine genre Tu peux prendre tout ce que tu veux Dans tous les magasins Et genre tu ramènes Toi ça ne te diras rien Genre Ouais Et le lendemain Tout le monde reprend sa vie normale Mais d'autres auras tout ce que tu auras pris la veille Je veux trop savoir par contre C'est quoi votre fantasme Genre C'est pas le Peggy18 Mais genre votre fantasme dans la vie Voilà J'espère que la vidéo vous aura plu C'était un peu gênant sur certaines parties Ça vous a plu Comme d'hab On s'abonne On like On vient sur les réseaux sociaux Vous connaissez la chanson Si jamais vous en êtes A cette partie de la vidéo N'hésitez pas A genre reprendre les questions Pas trop envie Faites le pas Mais voilà Ça m'intéresse quand même Genre savoir un peu vous Votre avis Et vos expériences Merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous fais de très très gros bisous Et à très bientôt J'espère la semaine prochaine Dans une prochaine vidéo Mouah Bisous